J'aime pas, mais j'aime pas ce que j'ai vu ce soir, mais vraiment j'aime pas ce que j'ai vu ce soir. Donc le Real s'impose 2 à 0 face à une équipe de Valence, ou inexistante, ou parce que le Real Madrid ils sont vraiment plus forts que Valence. Maintenant j'arrive pas vraiment, voilà on sait que l'équipe de Valence est en crise actuellement, l'entraîneur a été licencié, on sait qu'il y a des problèmes avec la présidence, on sait que les joueurs, il y aura peut-être des soucis de paiement et tout ça. Donc voilà, on est dans une situation où Valence n'est pas non plus au top de sa forme. Mais, mais, ça n'explique pas tout non plus dans le sens où, voilà, Valence a pas existé non plus sur le terrain, mais pas du tout existé. Le Real a dominé tout le match. Oui, la première mi-temps est un peu dégueulasse à regarder quand même, parce que, pfff, il s'est pas passé grand chose, mis à part le but en hors-jeu. Mais, ouais, compliqué, Militao qui est sorti sur blessure, mais apparemment rien de grave. Voilà, en même temps les joueurs ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. Et je vais revenir sur le problème d'enchaînement après. Mais voilà, le Real Madrid, bah, il a gagné quoi les gars. Il est à 8 points, maintenant ils sont à 5 points du Barça. 5 points c'est pas grand chose, c'est pas grand chose. Moi j'espérais au moins un match nul, j'espérais voir un bloc défensif assez intéressant. Surtout que Valence n'a pas des les joueurs, hein, qu'on prend Almeida, Cavani, Moussa, enfin, il y a des joueurs qui sont intéressants, que ce soit Gaïa aussi, Fulquier, voilà. Mais, pfff, je sais pas, Valence cette année n'a pas d'âme, ne respire pas le football. Et voilà, le Real en a profité, a repris un petit bol d'air, ils ont réussi à faire tourner, ils ont réussi à tuer le match assez rapidement en rentrant dans le deuxième mi-temps. Donc, bah, les joueurs ils sont sortis, Benzema il est sorti, Kroos est sorti, Maudricili est sorti. Voilà, tout le monde a tourné, tout le monde a bien profité un petit peu. Et le Real, bah, se prépare tout doucement pour la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la suite du championnat, tout en faisant tourner, en laissant reposer certains joueurs. On a certains cadres qui commencent à revenir, on voit que Tchouamini, il est rentré ici sur le terrain, il a repris quelques minutes. Donc, voilà, le Real est en train de se préparer pour la suite de la saison. Le Real Madrid est en train de préparer quelque chose de bien pour cours suivre leur parcours, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions ou en Coupe du Roi. Donc, voilà, ils sont sur la même lancée que la saison passée au final, où ils ont eu un peu de mal aussi en janvier. Maintenant, voilà, la machine reprend tout doucement et on revoit le Real qui rejoue bien au football. C'est Bayos qui a été hyper impressionnant, mais ça fait un petit moment que C'est Bayos est hyper impressionnant avec le Real. Franchement, super joueur. Mais, mais, ce qui m'inquiète, moi, c'est quand je vois ce que le Real est en train de faire actuellement, donc, réussir à tuer les matchs, à dominer son adversaire, à pouvoir faire des remplacements et ne pas craindre après. C'est le problème qu'on a, nous, avec le Barça. C'est que, voilà, on joue avec notre 11 titulaires, on a nos 11 joueurs. Et dès qu'il y a un blessé, style Dembélé, tu mets Rafinha, tu mets Ferran, tu mets Fati, c'est à pas le même niveau. Maintenant, si t'as Lewandowski qui est blessé, t'as personne dans l'axe. Si Pedri, il est pas là, tu mets qui ? Enfin, c'est trop compliqué. Alors, tu peux pas faire tourner. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on arrive en avril, au moment où il va y avoir les quarts ou les demi-finales peut-être de l'Europa League, si on gagne contre Manchester. Il y aura aussi les Classico qui vont s'enchaîner. Et physiquement, ça va commencer peut-être les blessures, une élongation, une déchirure. Donc, voilà. Le Real, là, il gagne, il a fait tourner tout ça. Tant mieux pour eux, ils sont à 5 points de nous. C'est pas ce que j'espérais du tout. Et j'espère que le Barça, pour les prochains matchs de Ligue 1, vont réussir, ne fût-ce qu'en première mi-temps, à tuer les matchs directement, histoire qu'on fasse tourner un peu l'effectif et qu'on fasse reposer certains joueurs. Hier, le but qu'on encaisse avec Koundé, c'est de la fatigue, les gars. Koundé, de base, en forme, jamais met ce but-là contre son camp. On commence déjà à ressentir des états de fatigue. Dembele et sa petite déchirure, c'est de la fatigue. C'est parce que voilà, ça joue, ça joue, ça joue. Pedri, on l'a vu en fin de match. Il était cramé, tchécramé aussi. Donc, il va falloir qu'on tue les matchs pour ne pas se faire rattraper par le Real Madrid. Parce que 5 points, c'est rien du tout, les gars. C'est, on perd le Classico. Imaginons qu'on perde le Classico, on se retrouve plus qu'à 2 points avec la pression derrière. Et je ne suis pas sûr que la pression puisse la gérer dans ce genre de situation. Si on a des blessures, si on doit faire jouer d'autres joueurs qu'habituellement, on n'apporte pas ce qu'ils doivent apporter réellement en équipe 1. Donc, méfiance, les gars. Le championnat n'est pas terminé. Le Real est toujours dans la course. Le Barcai doit se méfier absolument de ses joueurs. Il faut absolument que le banc se mette au niveau. Parce que sinon, ça va être la merde, les gars. Ça va être la merde. Je ne le sens pas. Ici, Manchester, je ne le sens pas non plus. Les joueurs, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. Allez, j'espère que je me trompe. En attendant, les gars. Félicitations au Real qui a gagné contre Valence. Réellement, il n'y a pas eu de match. Le Real a complètement écrasé Valence sur tous les domaines. Vinicius, pareil, il percute, il marque. Ça va l'air trop simple. Trop simple pour le Real. En attendant, les gars. Bonne soirée. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Je suis désolé. Elle est un peu courte, mais ça me fout mal, en fait, que le Real ait gagné. Ça me fout mal. Bon, on se retrouve pour l'avant-match, pour le match de ce week-end. Et bonne soirée. Ciao.